Pendant un mois, j'ai enchaîné modelage après modelage. Une galette d'argile par jour comme support est toujours le même sujet, la même figure à traiter. Je lui ai donné une représentation différente. C'est à la fois un exercice et une étude qui permettent d'observer vers où on veut aller quand on aborde le volume. Un style, son évolution, ses variantes. 30 jours pour tirer des leçons du jour précédent et affiner une représentation par des choix esthétiques. Pas de règles, simplement suivre un cheminement et observer ce qui nous plaît. Pour la première gravure, je me mets dans la peau d'un débutant en travaillant une gravure comme un dessin, en surface, avec uniquement des traits. Le résultat est plat, un peu grossier. Le deuxième jour, je dégage une épaisseur autour du portrait pour avoir deux plans. Un début de volume, une gravure toujours sous forme de dessin. Progressivement, je vais pouvoir jouer avec les plans et faire des choix dans la construction et dans le modelé. Je donne un peu de volume au visage par grattage de zone où il pourrait y avoir quelques ombres. Au niveau du cou, par exemple. Le quatrième jour, j'essaie de travailler en sernant les contours et en travaillant sur le modelé du visage. Je laisse un peu les cheveux à part, très à plat. Jour 5. Je détaille un peu plus que ce soit les cheveux, les poils ou l'anatomie du visage. Il y a tellement de manières de travailler. Chaque jour est une nouvelle expérience. Chaque jour. Sous-titrage ST' 501 En volume là, j'ai bien un bas-relief avec l'oreille au premier plan qui donne des ombres et un travail qui prend du volume et de l'épaisseur. Plus d'épaisseur cette fois-ci et plus de détails permettent de créer des ombres intéressantes en modelant tout en restant très proche d'un dessin au crayon. Le 8ème jour, j'ai décidé de travailler comme un sculpteur, par ajout de matière, en faisant réellement du modelage. Je m'éloigne du dessin et prends l'approche du modeleur. Pour un portrait en médaillon, il faut rester entre le modelage et le dessin. Le bas-relief peut prendre de l'épaisseur ou jouer sur des gravures simples, comme on peut le voir sur des pièces de monnaie par exemple. Pour les cheveux, j'ai essayé de mettre un petit peu plus d'informations dans la zone. Les cheveux sont assez durs à mettre en place. Il faut soit faire un travail d'interprétation et capter les principaux mouvements, soit les traiter autrement par la texture ou le dessin ou le relief. Ici, sur le 11ème élément, je travaille tout en gravure. Je creuse pour définir des zones, sans grosse variation de relief. Les trous créent les ombres. C'est notamment intéressant au niveau de la barbe et des cheveux, car on va plus dans un traitement comme un négatif et non comme un bas-relief. Chaque essai permet de mettre en valeur une expression qui peut être intéressante pour la version finale, et de se poser des questions de mise en place du style et de la technique. Est-ce que je veux un bas-relief, une gravure, ou une gravure proche du dessin ? Quel graphisme je veux utiliser ? Est-ce que j'adopte un style brut, ou est-ce que je veux quelque chose de lisse ? Je définis à mesure les zones qui seront creuses et les zones qui auront un plus ou moins fort relief. Quelles zones aussi auront une texture ? Si je ne creuse pas assez, il n'y a pas assez de zones d'ombre sur l'ensemble. Il est bien d'avoir des zones qui peuvent contraster et donner des informations immédiates de profondeur. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut ensuite déterminer différents plans de travail, des zones qui pourront donner une illusion de profondeur et volume, l'oreille, les cheveux, le visage, les poils de la barbe et le fond derrière le portrait. J'essaie en relief et en négatif par creusement des zones d'ombre. Je joue sur la profondeur de gravure et sur les épaisseurs que je laisse pour dessiner le portrait en bas-relief. Musique J'essaie sans gabarit avec différentes manières de traiter la matière. Avec lissage, sans lissage, une fixation des yeux rapides, etc. Musique 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 La largeur de la bordure peut donner un effet intéressant sur l'appréhension du volume. Son épaisseur peut renvoyer à la médaille, à la pièce, mais si on lui appose un motif, on change l'ambiance et rajoute des informations. Le volume peut prendre un aspect de galette ou de biscuit. Musique Le rajout d'une simple ligne d'horizon derrière le portrait fait apparaître de nouveaux plans, et c'est le début d'un tableau. Il n'y a plus de focalisation sur le visage, mais on déroule une scène que l'on peut enrichir d'informations pour planter le portrait dans un paysage, dans un décor. Musique L'épaisseur donne au bas-relief plus d'existence. En allant chercher des volumes, des ombres, mais on passe de l'image vers la sculpture plus massive, en perdant légèreté dans l'expression. Musique 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 Sans gabarit ni repère, on peut vite tomber dans la caricature, en accentuant les détails physiques et en donnant une physionomie atypique. Allongement du nez, réduction des yeux, et du coup, grosse tête sur petit corps. Musique Le passage de l'outil est aussi important pour donner un modelé et une expression au visage. Musique En laissant les traces de l'outil, on renforce le caractère du personnage. En lissant sa surface, on la rend plus molle, plus douce. Musique Il faut essayer de jouer avec toutes ces informations, toutes ces expériences, pour faire des choix dans la mise en œuvre, dans les valeurs, les reliefs, et dans l'expression que l'on veut donner au sujet et à l'objet final. Musique Commémoratif, caricature, croquis, illustration, hyperréalisme ou interprétation d'un portrait, il faut choisir entre toutes ces possibilités. Musique Enfin, la couleur et le matériau d'expression sont importants, ils connotent beaucoup. Musique Et comme le volume est déterminé par sa prise d'existence dans l'espace, il changera d'aspect visuel et exprimera une temporalité par ses ombres portées. Musique 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 Musique